Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce ski chrono débrief spécial Wengen et Zaron Zey. On a encore vécu avec Marc Garcia, l'ancien slalom de la Coupe du Monde qui m'accompagne, on a encore vécu un week-end avec beaucoup d'émotion. Une nouvelle polémique avec l'affaire Vincent Krischmaier, vainqueur d'une descente controversée, une affaire sur laquelle on reviendra assez longuement. Toujours à Wengen, un slalom de dague, c'est devenu aussi une habitude avec une victoire de Luca Bratton, sa première, avec un gros dossard, un dossard 31 et un podium un peu inédit avec Daniel Yousle qui est de plus en plus régulier et le retour de Razzoli, le champion olympique 2010, sur le podium. Et du côté des femmes, là aussi une surprise en descente avec la chute de Sofia Goggia qui n'est plus invincible et puis en supergé, de belles promesses avec Tessa Worley, cinquième, et Laura Gaucher, également cinquième ex-aequo, qui fait son meilleur résultat en carrière. Donc, tu as fait beaucoup de choses à évoquer ce soir avec Marc. Je te propose qu'on commence, donc, honneur aux dames avec Zara Henze et la reine déçue, en tout cas momentanément, chute de Sofia Goggia qui s'est mise au tapis assez violemment. Oui, une piste très technique, très, très technique, très exigeante pour les femmes, j'ai trouvé, autant sur la descente que même sur le supergéant, une piste très technique. Moi, j'ai eu peur, j'ai eu peur parce qu'il n'y a pas eu, ce n'était pas la seule, elle s'est mise une sacrée tarte, comme on dit, y compris l'Autrichienne, enfin, il y a eu pas mal, pas mal de grosses, grosses, grosses gamelles. Gaucher n'était pas habitué à ça et comme quoi, personne n'était invincible. En tout cas, elle s'est relevée, elle n'était pas blessée, enfin, elle est bien, elle a eu pas mal de grosses, elle peut se couper, mais bon, ça aurait pu être plus grave et c'est comme ça, ça fait partie du sport d'au niveau. Elle était un peu limite quand même sur les trajectoires, on l'a vu, alors je ne dis pas qu'on s'attendait à ce qu'elle fasse une fausse et qu'elle chute, mais elle était quand même très limite sur une descente, comme tu l'as dit, assez engagée et technique. Oui, oui, de toute façon, encore une fois, c'est une descente, pour l'instant, sur ce que j'ai vu, c'est l'une des plus difficiles, avec un beau lançoire, avec des belles courbes, avec des beaux sauts, avec des problèmes de visibilité, des qualités de neige, mais en tout cas, comme quoi, même la meilleure, la plus grande, qui depuis le début de saison, on pensait qu'elle allait, elle était vite, évidemment qu'elle était vite, et là, on est toujours sur le fil du rasoir et dans ce genre de conditions neige. Je suis heureux, encore une fois, pour elle, la chance qu'elle n'est pas de séquelles. On l'a vu, donc, aujourd'hui, sur le Super G, elle a remis le dossard, bon, elle est 19e, je pense qu'elle avait besoin psychologiquement de reprendre le dossard pour ne pas laisser le doute s'installer, mais elle ne devait pas être au mieux non plus de sa forme. Pas de panique au général de la descente, elle reste en tête, puisque Johnson n'était pas là à cause du Covid, et elle est également en tête du Super G, remportée par sa compatriote Frédérica Brignanet, qui, elle, est de plus en plus en forme, qui la taquine désormais au général, et qui s'est aussi exprimée sur ce passé technique. Oui, oui, bravo à Fédé, bravo à Fédé, elle nous a fait une belle démonstration technique aujourd'hui sur ce Super Géant. Ça fait déjà un petit moment, je la trouve pratiquement nettement plus posée. Déjà, en géant, tu sais très bien, elle a des soucis de matériel, d'adaptation sur des nouvelles longueurs de ski, sur des codes de ski, autant pour Super Géant, je pense qu'elle est bien posée, et tout va bien pour elle. Et aujourd'hui, bravo, bravo à cette équipe italienne, et bravo à Fédé, elle l'a bien méritée. Vraiment des belles épreuves, j'ai trouvé. Très technique, très, très belle. Et on a vu du bleu aux avant-postes. Tessa Worley, cinquième, qui n'est pas passé loin de son premier podium en Super Géant. Et puis, la grosse surprise, vraiment la belle sensation, c'est la team de Laura Gaucher, qui vient terminer, elle aussi, dans le top 5, son meilleur résultat en carrière en Coupe du Monde. Ça montre que, comme on le disait depuis quelques semaines, on sent qu'il se passe quelque chose dans ce groupe vitesse, qui construit petit à petit. Et là, on a enfin, en tout cas pour Laura Gaucher, un résultat sur lequel elle va pouvoir construire. Elle gagne son ticket, j'imagine, pour les Jeux. C'est un beau week-end. Oui, très, très beau week-end. Bravo à tout l'encadrement, à toute l'équipe. Je fais un petit coucou au papa de Laura, François Gaucher, qui était un gars qui était au skiétude de Villard-de-Land, quand il était un peu plus jeune. Donc, j'imagine qu'il a encore la chair de poule, comme tout le monde. Bravo à Laura, bravo à Tessa, parce que toutes les deux l'ont bien mérité. Tessa, je pense qu'il y a tout. Je l'ai dit, la vitesse, c'est une question de patience et qu'il faut les laisser travailler. Aujourd'hui, elles nous ont démontré quelque chose d'intéressant, toutes, à part Tiffany. Elles nous ont toutes démontré quelque chose de très intéressant, sur une piste très exigeante. Et en tout cas, bravo, bravo encore une fois à elle, bravo à toute l'équipe. Laura, quand tu fais dans les cinq, ça commence à changer, ça change de musique, comme on dit. Tessa, quand j'ai vu la forme du Super League, je me suis dit, Tessa, comme les autres, Alice Robinson n'est pas loin non plus, les équipes n'étaient là aujourd'hui. On se posait la question la semaine dernière de savoir comment Tessa pouvait garder son niveau de forme en géant pour arriver au jeu plein ballon. On a un élément de réponse, c'est en faisant le top 5 en Super G, je pense qu'elle est sur de bonnes bases. Oui, surtout sur des Super G, encore une fois, hyper techniques. Et c'est ça qui est important de retenir aujourd'hui. Ce n'est pas un Super G à la glisse, c'est un Super G technique. Et enfin, quelque chose d'intéressant, en tout cas pour nous, les techniciens du ski, bravo à tout le monde. Et ça fait du bien, ça fait du baume au cœur pour cette équipe féminine. On saute de l'Autriche à l'Oberland et à Wengen avec une grosse semaine, puisqu'il y avait trois épreuves de vitesse, un Super G jeudi avec deux entraînements de descente avant, une descente raccourcie vendredi, la vraie descente du Oberland, 4 km samedi, et le slalom sur ce classique de la Coupe du Monde. Sur cette semaine, on a trois mots. Une polémique, une confirmation, enfin une polémique avec Krishmajer, une confirmation avec Odermatt, qui s'envole au général et qui fait aussi un week-end en vitesse remarquable, avec une victoire en Super G, une deuxième place en descente, une quatrième place sur la descente du Loverland, c'est bravo. Et puis, encore un slalom avec un vainqueur surprise, même si on n'est pas étonné de voir Brattain à ce niveau-là, mais ça fait quand même encore beaucoup d'émotions. On commence par la polémique, j'allais dire, de la semaine. Voilà, la victoire de Vincent Krishmajer en descente le samedi sur l'Oberland, alors qu'il n'a pas fait, j'allais dire, les deux entraînements officiels, victimes du Covid, positifs, il était bloqué en Autriche. Quel est ton avis sur la question ? On peut dire qu'il n'a pas volé sa victoire, Vincent Krishmajer, mais qu'il a bénéficié d'une adaptation du règlement. Oui, alors là, j'étais en colère au départ, je ne te cache pas, j'étais en colère. J'ai appelé mon ami Paul de Kézak et il avait toutes les informations, il a même lui-même appelé Marcus Valner pour avoir des informations, le pourquoi, du comment, du parce que. Et en fait, ce n'est pas compliqué, le règlement international permet une décision de jury, comme les quatre membres du jury, ont décidé sur un fait exceptionnel, ou en tout cas quelque chose d'exceptionnel, sur un athlète comme Krishmajer, mais je dirais, je suis d'accord sur le fait que théoriquement, c'était une mascarade de pouvoir lui permettre, le matin de la descente, de pouvoir pousser le portillon, et de s'arrêter, et on considérait que c'était un entraînement de fait. Moi, ce que je considère aujourd'hui, c'est que du coup, c'est quelque chose qui pourra servir pour les autres. Parce que même s'il y a un dossard 60, même s'il y a un dossard 30, le jury a pris une décision qu'on peut évidemment contester, comme on l'a tous fait, tous, le monde du ski a été choqué là-dessus, mais que c'était dans l'intérêt du sport, face à un phénomène de Covid, face à une situation exceptionnelle, autant on a tapé sur le dos, sur la partie technique en ce cas-là, au Mazargrèbe, autant là, avec un petit peu de recul, je vais être franc avec tout le monde, avec un petit peu de recul, je me dis que finalement, ça peut, le RIS, le règlement international de la FIS, il est là pour progresser. Le RIS permet, permet ce genre de décision, autorise ce genre de décision, avec un jury composé de quatre membres, et ils l'ont pris. Alors, on peut toujours discuter, oui, mais c'est un autrichien, oui, mais il est chez Aide, oui, mais ceci, oui, mais cela, mais aujourd'hui… Valner a dit que c'était une décision sportive, liée à une situation précise avec ce virus, qui a fait que, voilà, il a décidé de donner cette possibilité, d'adapter, alors c'est vrai que, en fait, il suffit, il fallait déjà qu'il soit inscrit sur les listes de débats, ce qui était le cas, pour le pauvre, il était bloqué en Autriche, puisqu'il était positif, et il devait attendre d'être négatif, donc il n'a plus rentré quand il a été négatif, il n'a plus fait le super jeu, bon, mais il n'avait plus cette possibilité, et sportivement, Valner a décidé de pouvoir lui laisser cette chance, bon, voilà, après, il faut la gagner, la descente du Loberon, parce que, bon, certes, il n'a pas fait d'entraînement, il a beaucoup d'expérience, il connaît la piste par cœur, mais c'est une sacrée performance, tout de même, il n'avait pas d'entraînement, et puis, il l'a gagné à l'expérience, au talent, voilà, je pense que ce jour-là, ils étaient tous armes égales, on pourra ergoter sur cette possibilité qu'il a eue de bénéficier de cette adaptation du règlement, mais comme tu le dis, aux autres nations de pouvoir en profiter le jour J, quand ça se présentera, voilà, en espérant que le jury et Marcus Wallner, s'il est toujours là, aient la même mensuétude pour comprendre aussi certaines situations exceptionnelles, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, Vincent Kretschmaier n'a pas volé sa victoire, mais il a bénéficié, il a pris d'une adaptation du règlement, voilà, c'est quand même un beau vainqueur, ça a fait beaucoup parler, parce que, comme tu le dis au début, on s'est tous un peu étonnés, on a vu ce simulacre, de pousser le portillon, et c'était, voilà, qui n'était quand même pas très, 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 j'allais dire, à la hauteur de ce qu'est la descente de Wengen, mais bon, au final, il y a eu de belles épreuves, et on a aussi vu un Odermatt magistral, vainqueur du Super G, deuxième de la mini-descente remportée par Kiel 2, alors que Kretschmaier avait fait douzième, et puis encore quatrième de la grande descente, honnêtement, il est bluffant, parce qu'il est quand même jeune, c'était sa première participation au Le Boron, et il est déjà au sommet. Oui, alors si tu le permets, Laurent, je reviens juste en arrière, sur l'idée de Kretschmaier, et surtout, parce que l'IGO arrive, et on va avoir des soucis, avec ces problèmes de Covid, et ce qu'il y a d'intéressant pour moi, c'est que, le cas de Kretschmaier, à Wengen, c'est jurisprudence, pour ce qui va arriver, et j'espère aujourd'hui, les jurys, les avocats, vont pouvoir s'appuyer là-dessus, en disant, il y a eu le cas Kretschmaier, et qu'aujourd'hui, il sera hors de question, de mettre les autres athlètes, qu'ils soient 30, 40, 50, dans une situation, qui sera identique, et donc, la FIS devra, se comporter de la même manière, pour n'importe quel athlète, qui a le même problème, ça c'est important, je le souligne. En espérant que les Chinois, ne rentrent pas non plus dans la danse, et soient au-dessus du jury, pour imposer leurs propres règles, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça, et comme ils sont vraiment très frileux, par rapport à tout ça, ça va être encore un contexte particulier, en Chine, pour les Jeux de Pékin, mais tu as raison, ça peut faire jurisprudence. Alors, je reviens par ta question, je ne sais même plus, quel qualificatif, je vais pouvoir mettre à Odomat, moi il m'a scotché complètement, parce qu'il nous a fait preuve, vraiment ce mec-là, le géant, le super géant, la descente courte, le vrai Loverhorn, ce mec-là, il est sur une autre planète cette année, lui, c'est technicien, son organisation, son équipe, et là, j'avoue que, il n'y a pas de mots, pour moi il n'y a pas de mots, parce qu'il a été, il a été exceptionnel, même s'il n'a pas gagné, le grand Loverhorn, mais enfin il est là, il est présent, aujourd'hui il domine, il domine ce sujet. Oui, là il est très nettement en tête du général, il a près de 400 points d'avance sur Kill 2, il est en tête du globe du géant, il fait vraiment une avance aussi importante, il va aussi remporter ce globe, il est à la lutte pour le globe de cristal du super G, là encore avec Kill 2, il est légèrement en retrait, mais avec la forme qu'il a, il va être à surveiller, il est sur un niveau, une moyenne de points par épreuve, qui est autour de 73-75 points, marquée à chaque épreuve, on est sur des rythmes du grand Marcel Hirscher, donc là c'est vraiment, on est dans ces comparatifs du grand Marcel Hirscher, qui marquait 75 points de moyenne à une époque, pour emporter le gros globe de cristal, c'est impressionnant. Oui, moi j'étais très heureux, désolé Laurent, je suis très heureux, j'ai vu des belles images, bravo, bravo nos Suisses, Wengen, le public, cette ambiance qu'il y avait, c'était magique, la chair de poule, c'est des belles émotions, qu'on retrouve pour le ski, ça c'est important. Oui, et puis il y avait ces images, à un moment, d'hélicoptère, qui montrait vraiment, la grandeur de Sloberholm, dans ce décor exceptionnel, et puis toute la difficulté de cette piste, avec le chemin à négocier, qui détermine vraiment tout le bas de la descente, où on a vu un peu tout le monde avoir sa manière de passer, du chasse-neige au virage, c'est assez impressionnant de voir des stiliers de ce niveau-là, des fois douter de la manière dont il fallait appréhender ce passage. Un petit mot sur les Français qui ont déçu, bon, à Wengen, ils n'ont jamais été flamboyants, jamais eu de gros résultats, je vous rappelle ici, un podium d'Adrien Duvillard, mais ça ne nous rajeunit pas non plus, mais là, bon, Yoclaré, 14e et 18e, les autres sont vraiment très loin, c'est une descente qui ne nous convient pas du tout. Oui, tout à fait, et j'ai cru entendre dans les statistiques, j'ai écouté nos amis d'Eurosport, Piro Dalsin et Fichtralé, qui expliquaient que, je crois que les peu qui ont gagné, c'est Henri Duvillard, c'est Jean-Claude qui dit, mais je crois que Lucho n'a pas gagné. Non, non. Et donc… Adrien Duvillard avait fait un podium, je crois, deuxième, Adrien Duvillard junior, avant de connaître, d'être victime d'une terrible chute dans l'air d'arrivée, tu te souviens, mais sinon, on n'a jamais été très, 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 très à l'aise sur cette piste. On a toujours le record de la pointe de vitesse avec Johan Claret à 161 km heure, mais ça ne suffit pas pour décrocher un podium. Donc, on espère qu'ils vont se retrouver sur la strife à Kitbul cette semaine, où il y a encore un gros programme, on en parlera à la fin de ce ski chrono débrief. On va basculer chez les techniciens avec le slalom. Les Français n'ont pas fait podium, huitième Clément Noël, neuvième Alexis Peintureau, mais on a encore vibré. Vu un, j'allais dire, un renversement de situation, comme seul le slalom nous en réserve cette saison. Et avec un vainqueur norvégien, alors ce n'est pas Christopherson, dont on a cru qu'il allait gagner, revenir, et malheureusement, il avait une 24 d'avance et il s'est égaré sur les dernières portes et il a presque fait une Clément Noël. Il avait une course gagnée, mais le slalom, c'est jusqu'au bout. Mais donc, victoire d'un norvégien, Lucas Brattel, Dossard 31. C'est rafraîchissant de voir que la hiérarchie est en train un petit peu d'évoluer parce qu'on retrouve sur le podium Daniel Youn et Razzoli. Ce n'est pas un petit jeune, mais il revient du Diable Mauvaire. Cette année, c'est un peu le label des slaloms avec des gros dossards qui sont sur le podium. Oui, oui, oui. Deux choses exceptionnelles en slalom. Aujourd'hui, j'ai encore vu un slalom, surtout sur la deuxième manche, avec des conditions de neige qui étaient complètement différentes entre la première et la deuxième manche. Et surtout, pendant la deuxième manche, entre les parties plus à l'ombre, plus au soleil, avec des qualités de neige changeantes. Et on a vu des gens qui ont tiré l'épingle du jeu parce que Lucas Brattel, qui gagne, même lui, il n'y passait d'arriver. Jamais à un moment donné, il va penser qu'il va remonter de la 29e place et qui va gagner tous les cadors. Effectivement, tu l'as dit, notre Christo qui joue une Clément Noël, qui domine tout le monde et qui, en bas, en fourche, comme c'est le cas du slalomeur. Mais bon, Wengen, c'est une piste, la deuxième manche, c'est une piste très, très, très compliquée avec des mouvements de terrain très, très difficiles à absorber avec des qualités de neige. Aujourd'hui, tu as entendu, en haut, il y a eu des parties béton, enfin froides, ensuite un peu transformées, ensuite dans le mur, du carrelage, ensuite des mouvements de terrain et pour terminer en bas. Très tournant, un tracé très tournant. Et des qualités de neige en bas, ils ont même balancé de l'eau, ils ont mis du sel. Alors ça, ça a fait un phénomène de yo-yo et on a vu un truc complètement hors du temps aujourd'hui en slalom, tout simplement. Avec un quatrième vainqueur différent sur ce slalom de Wengen, le jeune Norvégien Luca Braten qui revient de blessure. Il s'était fait un genou et il n'y croyait pas. On l'a vu dans l'air d'arrivée, il est resté prostré très longuement. Il ne croyait pas à cette victoire. De même que Razzoli ne croyait plus presque au podium. Depuis 2016, à Wengen, son dernier podium, vainqueur champion olympique en 2010, qu'on a vu repartir en Coupe d'Europe, aller faire des… C'est une belle histoire aussi. C'est vrai que cette piste de Wengen lui convient bien. Deux mots sur les Français. Clément Noël. Alors, il nous a confié dans ses déclarations qu'il n'avait pas eu de bon feeling sur ses deux manches. Il n'a pas fait de bons entraînements cette semaine. Les sensations n'étaient pas là. Il dit qu'à froid, il sera peut-être content d'avoir mis deux manches en bas parce que ça ne lui arrivait plus depuis un moment. quant à Alexis Peintureau, c'est aussi en demi-teinte, mais il termine sur une meilleure note parce que 18e de la première manche et 4e temps de la 2e, c'était un peu mieux. Oui, tout à fait. Alors, on va prendre la chronologie. Clément, les gens s'en posaient des questions. Est-ce qu'il a regardé un petit peu sous le pied du fait qu'il soit mis au tapis assez souvent depuis le début de saison ? Ceci, cela, je pense que j'ai eu la même… C'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas le feeling aujourd'hui. qu'il n'avait pas le feeling avec la neige, avec ses qualités différentes, qu'il n'arrivait pas à s'exprimer comme normalement il aurait pu le faire. En ceci étant, il se rassure psychologiquement. Même en faisant un ski pour lui très moyen, il est là, il est placé, il est au poste. Peintu, l'avantage, c'est que lui, sur ce style de terrain, c'est incroyable parce que la première manche, sur ces conditions, je me suis dit que Peintu va nous claquer un truc génial et finalement, il était moins bien. Deuxième manche, il se rassure aussi. Il fait une belle quatrième place. Ça fait une quatrième temps de la manche. Et du coup, il reprend sensation. Aujourd'hui, je crois que la particularité de ce slalom de Wengen aujourd'hui, c'est que je pense que les mecs, quand ils ont passé l'année d'arrivée, ils n'avaient pas de bonnes sensations. Oui, ils ne se sont pas fait plaisir. Le mec, il arrive, il dit j'ai pris une tarte, pas une tarte, finalement, machin, oui, j'ai bien skié, mais voilà. Et là, ça n'arrive pas qu'en vitesse, en slalom. Aujourd'hui, c'est le schéma type des conditions particulières où les mecs, par la forme du tracé, par la piste, par les qualités de neige, le mec, il arrive, je pense qu'il n'a pas l'impression d'avoir fait du bon slalom. Alors, au classement général de ce globe, je vais dire, on n'avance pas parce qu'on reste tanké entre 180 et 160 points. Donc, le leader, c'est toujours Solvig qui a 181 points, mais derrière, il est désormais talonné par Daniel Yu, qui est très régulier, qui a marqué quatre fois des points. Lucas Bratton est là aussi, très régulier. Razzoli est quatrième, quatre fois aussi, il marque des points. Donc, la régularité, voilà, est récompensée. Mais Clément Noël est à 160 points, je crois, à peu près, non, 132 points. Il n'est pas non plus très, très, très loin. Donc, voilà, tout reste ouvert, surtout qu'on va enchaîner là les deux grandes classiques de l'hiver avec Kitzbühel et derrière Schleidming. Donc, je pense que là, ça sera le véritable tournant de cette saison de slalom et qu'on devrait y voir un petit peu plus clair après, dès mardi soir pour ce classement du globe de cristal de slalom. On reparlera de tout ça lors du prochain ski chrono débrief. Les femmes seront à Cortina pour un joli week-end de vitesse sur la Tofane et les hommes seront donc à Kitzbühel avec un programme de roi, deux descentes, un slalom dimanche. donc on se retrouve pour un prochain ski chrono débrief. Bonne semaine, Marc. Les conditions de ski sont exceptionnelles en ce moment. Beau temps, de la neige, on se régale. Donc, voilà, on va en profiter toute la semaine avant de se retrouver pour ce week-end de roi. Merci à toi, Laurent. J'ai cru comprendre que tu travaillais ta technique depuis peu de temps. Tu étais au saisi. Tu es allé voir notre ami Franck Picard aujourd'hui. Oui, j'ai été un peu skier tranquillement. C'était vraiment une belle journée. Ça fait du bien de passer de bons moments tout en regardant, en ayant un œil grâce à l'application Eurosport sur les épreuves et notamment sur ce slalom à Wengen. Voilà. Merci. En tout cas, merci, Laurent. On va continuer à rester ensemble. On se voit après Kitzbühel, après la Mecduski. Bonne semaine à tous. Merci. À toutes. Merci, Laurent. Merci. Bonsoir à tous. Merci.